ça va ? bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo les bras chargés, enfin chargés, un petit peu chargés de mes 5 pièces préférées en couture depuis que j'ai démarré en fait cette incroyable aventure qu'est la couture donc avant de commencer cette vidéo je souhaitais quand même même si nous sommes au mois de février et qu'il est encore vraiment trop tard pour souhaiter la bonne année vous souhaitez quand même une très belle année 2021, j'ai pas encore eu l'occasion de filmer depuis ce début d'année j'espère que vous allez bien, que ce début d'année se passe bien pour vous, pour moi ça va être bop mais c'est pas grave cela étant dit on va pouvoir passer à la vidéo aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter mes 5 pièces préférées en couture, en tout cas les 5 pièces que j'ai préférées coudre les 5 pièces peut-être dont je suis la plus fière parce que voilà, en fait j'ai démarré la couture je vais poser ça, j'explique après je disais, j'ai démarré la couture en fait en mai 2020, donc juste après le premier confinement et je me rendais pas compte à l'époque à quel point ça allait devenir une passion voilà, donc aujourd'hui je suis passionnée par la couture, j'adore ça, j'ai même investi dans une nouvelle machine enfin je me suis fait offrir une nouvelle machine, une surjeteuse que vous avez vu dans la précédente vidéo et voilà, j'adore coudre, j'adore me créer des vêtements, j'adore d'autant plus me créer des vêtements avec des tissus de seconde main, on va en reparler sur les 3 dernières pièces de la vidéo et voilà, je suis très fière de certaines pièces que j'ai cousues alors je n'ai pas mis toutes les pièces que j'ai cousues depuis le début de mon aventure en couture mais j'ai pris les 5 que je préfère, qui sont les plus symboliques pour moi parce que c'est des patrons que j'aime bien, parce que les finitions sont cool, parce que j'aime bien la couleur du tissu parce que le tissu a une histoire aussi, et je tenais à vous les présenter pour faire un petit peu une sorte d'ouverture sur l'histoire de la couture sur ma chaîne voilà, je vais vous présenter donc les pièces, il y a des pièces qui sont cousues avec des tissus recyclés, d'autres non voilà, et c'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, si ce que je fais vous plaît, si ma personnalité vous plaît, ou la couleur de mon rouge à la peau que sais-je si quelque chose vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me booste énormément c'est vrai que je suis un peu, très beaucoup irrégulière dans les vidéos et j'aimerais bien vraiment essayer de mettre un petit peu le turbo, donc je sais que ça doit venir de moi mais si ça vient aussi un petit peu de vous et que vous m'enfourragez, c'est aussi super donc voilà, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce sur cette vidéo à vous abonner et à laisser un petit commentaire si vous avez des suggestions sur cette vidéo ou sur les vidéos à venir, moi je serais ravie d'échanger avec vous voilà, donc c'est parti pour la première pièce donc cette première pièce que je souhaite vous montrer, je la montre en premier comme ça, est-ce que je peux me mettre là ? Oui je vais me mettre là je vous la montre en premier, comme ça on passe vite fait dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne puisqu'elle a fait l'objet d'une vidéo voilà, il s'agit de la robe Elola de Clematis Pattern c'est une petite robe, une robe que j'ai cousue pour les fêtes de fin d'année vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je vous ai montré vraiment le pas à pas de la couture il s'agit donc d'un tissu que j'ai trouvé chez Cerf Tissus à Epinal c'est un tissu un peu polyester, acrylique, un petit peu extensible je ne saurais pas décrire cette matière, je ne me souviens absolument plus de ce que c'était comme tissu mais disons que c'est un tissu qui est infroissable je crois même que c'est un tissu d'ameublement et non pas un textile pour les vêtements mais est-ce que c'est grave ? non, donc c'est pas grave donc voilà, je suis vraiment très contente de vous présenter cette robe comme ça même si vous l'avez déjà vue parce que je la trouve vraiment très chouette j'aime beaucoup aussi la qualité des finitions que j'ai réussi à faire je suis très fière parce que j'ai pas fait de toile pour ce vêtement là et je l'ai réussi du premier coup donc j'étais plutôt contente j'avais jamais monté de colle longtemps par exemple j'avais jamais fait de dos nu non plus donc ça fait mal au droit de rester comme ça tout le long mais voilà, c'est une robe que j'aime beaucoup il y a quelques détails en fait qui me plaisent vraiment vraiment beaucoup sur cette robe qui sont vraiment très chouettes notamment les petits boutons à l'arrière l'elastique comme ça qui était posé qui était très chiant à faire les finitions aussi, les petits plis de bas de manche qui sont très cool donc voilà, cette petite robe je l'aime beaucoup parce que j'ai adoré la porter pour les fêtes le patron Clématis Pattern, j'en ai déjà parlé c'est le patron Enola il coûte environ 11€ sur la boutique donc en version PDF et voilà, je pense que je vais d'ailleurs m'en refaire une version de jour parce qu'en fait j'ai quelques difficultés à la porter en dehors des fêtes de fin d'année c'est vrai que c'est plus une robe de soirée j'ai l'impression même si je pourrais la porter de jour, je ne trouve pas vraiment d'occasion donc du coup je vais je pense m'en refaire une version dans un tissu peut-être un peu plus neutre je crois que celui-là est quand même très très neutre et sans le donnu pour pouvoir la porter notamment en hiver et être vraiment à l'aise et disforçable dans cette robe donc voilà, mais je l'aime beaucoup et c'est pour ça que je voulais vous la présenter j'ai fini avec celle-ci je vais essayer de ne pas être trop longue sur les pièces je vais essayer quand même de vous donner quelques anecdotes et des petits trucs voilà, des petits machins sur les vêtements parce que je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant ça me permet de faire une parenthèse aussi parce que pour moi les vêtements doivent raconter une histoire ils doivent avoir une histoire à me remémorer et par exemple la veste que je porte là, c'est un blazer rouge je ne sais pas de quelle marque c'est parce que je l'ai acheté d'occasion il n'y a plus d'étiquette mais voilà, je me souviens exactement dans quelle boutique je l'ai acheté à quelle occasion, à quel moment aussi je l'ai porté dans ma vie pour des événements, des trucs donc du coup, je ne sais pas, ça a une histoire j'aime bien, donc je suis quand même très contente de pouvoir avoir des vêtements qui ont des histoires à raconter et le fait de les foudre, c'est encore plus donner une histoire au vêtement donc voilà, ça les rend précieux, ça fait qu'on en pense moins et qu'on les fait durer dans le temps et ça c'est très très important dans l'industrie de la mode qui est très très polluante voilà, je vais passer à la deuxième pièce et nous allons parler d'un pantalon il s'agit du pantalon cherry de Meij Delmas c'est un Meij Delmas ? Meij Delmas, je ne suis pas sûre Meij, je suis sûre il s'agit donc du pantalon cherry qui est un pantalon droit avec une ceinture assez large qui se termine en petites pointes comme ceci une petite braguette et donc un pantalon droit comme je l'ai dit avec des petites poches il est extrêmement chouette à coudre au niveau du tissu que j'ai choisi c'est exactement le même tissu que pour la robe Enola mais cette fois-ci, est-ce qu'on verra bien la bonne couleur ? oui ! voilà cette fois-ci c'est un tissu du coup couleur lila ce qui est très bien en fait avec ce tissu-là un peu acrylique c'est qu'il ne se froisse absolument pas et alors ça c'est très 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 bien quand on ploue un pantalon puisque pour tout ce qui est robe, pantalon, jupe, short tout ce qu'on va porter en bas en fait c'est vraiment bien d'avoir un tissu qui se froisse assez peu parce que ça veut dire que vous allez pouvoir passer votre journée assise vous allez vous relever votre pantalon sera nickel ou en tout cas très peu plissé là vous voyez je l'ai porté hier on ne verra pas, c'est pas grave mais en gros c'est des tissus qui se froissent peu et du coup qui restent vraiment très très beaux même quand on s'assoit dessus même si on s'assoit quoi et donc il est très très cool au niveau du patron en lui-même je l'ai trouvé absolument génial je l'avais découvert grâce à la chaîne de Raphaël DDN donc grâce à sa vidéo où elle teste le patron de Sherry et j'avais juste adoré la vidéo et j'avais adoré en fait le patron je m'étais dit que cette ceinture un peu en biseau ça pouvait faire un peu ringard mais en vrai c'est cool en vrai je l'aime bien et j'aimais beaucoup en fait la forme du pantalon donc je m'étais dit si je couds un jour un pantalon je ferai ce patron-là ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a des petites poches comme ça sur le côté qui sont très bien fichues voilà qui sont très bien faites vous avez aussi la ceinture qui est très cool moi j'ai mis un petit bouton un petit bouton doré très chouette que j'aime beaucoup et qui donne un petit côté très classe au pantalon au niveau de la taille moi j'ai du coudre un 42 ce qui est la taille la plus grande pour ce pantalon je fais d'ordinaire plutôt un 38 d'ailleurs la robe Edoula je l'avais faite en 38 simplement j'ai fait un 42 parce que selon le tableau des tailles j'étais entre un 42 et un 40 or sur la vidéo de Raphaël DDN on voit qu'elle elle prend des bonnes marques de couture à la surjeteuse et à la machine à coudre et que du coup son pantalon est trop petit et moi je me suis dit si mon pantalon est trop petit je vais être pro deg donc je fais un 42 comme ça au pire s'il est trop grand c'est pas grave je le reprendrai il faut savoir que j'ai fait un peu ma spécialité des pantalons que je reprends parce que tous les pantalons que je trouve d'occasion en friperie etc c'est des pantalons souvent soit d'homme soit pas du tout adapté à la morphologie et il faut toujours que je les resserre au niveau de la taille donc ce que je fais c'est que je fais une pince à l'arrière ou alors je resserre sur les côtés ça dépend donc je me suis dit si mon pantalon est trop grand c'est pas grave je sais comment gérer le truc donc du coup j'ai décidé en fait de coudre ce pantalon en 42 et effectivement alors au niveau de la taille et au niveau de la ceinture je n'en ai pas retouché parce qu'elle est bien voilà mon ventre fait un 42 bon c'est pas grave c'est comme ça et puis au niveau de la largeur en fait du pantalon au niveau des hanches et jusqu'en bas j'ai dû en fait retoucher environ 3,5 cm de largeur donc j'ai enlevé 3 cm sur la longueur j'ai fait mes finitions comme d'habitude à la surjeteuse et je suis très contente parce que voilà donc je l'ai porté hier j'ai trop trop hâte que les beaux jours reviennent pour pouvoir porter ce pantalon dans la rue j'aimerais bien vous faire une petite sélection de look avec ce pantalon qu'est-ce que vous en dites est-ce que ça vous intéresse est-ce que voilà est-ce que ça vous intéresse est-ce que vous vous en fichez en tout cas je l'aime beaucoup 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 j'adore la couleur j'adore le patron j'adore voilà j'aime beaucoup 3ème pièce pour la 3ème pièce que je souhaite vous présenter et avec cette luminosité je sais pas si c'est pas très grave on verra pas les bonnes couleurs mais il s'agit d'une blouse qui comme ça ne rend pas non plus l'hyper voilà ça casse pas trois pattes un canard mais il s'agit d'une blouse qui a une grande histoire pour moi et c'est pour ça que je vous la présente tout simplement au niveau du tissu c'est un rideau que j'ai trouvé en fripri que j'ai trouvé de second main et ça me permet d'introduire cette partie assez intéressante sur le tissu d'occasion les deux précédents vêtements que je vous ai montré sont des vêtements avec des tissus neufs que j'avais acheté à l'occasion de ma robe de Noël et j'en ai profité pour prendre le tissu violet parce que je le trouvais très chouette et que voilà elle a donné un pantalon très cool néanmoins j'essaye d'acheter des tissus de second main d'acheter des tissus qui ne sont pas des tissus conventionnels pour la couture pourquoi ? parce qu'il faut savoir que l'industrie du textile c'est l'une des industries les plus polluantes au monde alors je ne saurais pas vraiment vous l'expliquer je ne saurais pas vous donner les bons chiffres je ne sais pas ma spécialité par contre je vous renvoie sur la chaîne de Is No Good qui est une blogueuse influenceuse, instagrammeuse youtubeuse qui parle beaucoup 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 de marketing de l'influence en fait marketing de la mode de l'influence aussi de l'impact de la pollution de l'impact de la pollution de l'industrie de la mode sur la planète et elle en parle très bien elle en a fait en plus sa spécialité je trouve qu'il vaut mieux aller voir ses vidéos à elle pour comprendre en fait ce que fait l'industrie de la mode sur le monde et notamment l'industrie du textile particulièrement et c'est pour ça que moi je me suis engagée déjà depuis 2017 à ne plus acheter aucun vêtement net tout simplement pour essayer de réduire mon impact sur la petite planète voilà c'est un petit geste c'est un petit bague je pense que si chacun met sa petite pierre à l'édifice c'est un peu l'histoire du colibri tu vois est-ce que vous connaissez l'histoire du colibri ? je sais pas si je saurais vraiment raconter mais c'est pas grave en gros c'est une forêt qui est en feu et tous les animaux se barrent de la forêt et dans les animaux il y a genre des zèbres des girafes des oiseaux etc et parmi eux quand il se barre en fait il voit un colibri qui va jusqu'à un lac qui prend une petite boutte de pluie dans sa bouche et qui va le jeter sur l'incendie dans la forêt et en fait les animaux lui disent mais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu fais ça ça sert à rien t'es comme petit colibri et là le petit colibri il répond oui mais si tous les animaux faisaient comme moi on réussirait à éteindre l'incendie de la forêt voilà je vous laisse réfléchir là-dessus donc du coup c'est pour ça c'est moi je suis le petit colibri de la mode c'est à dire qu'à mon échelle j'essaye de faire des petits gestes et donc le fait d'acheter des vêtements d'occasion et aussi des textiles d'occasion c'est un petit peu mon engagement vis-à-vis de bah voilà de l'écologie en tout cas j'essaye de réduire mon impact je sais pas si c'est très clair mais voilà donc ce tissu il s'agit d'un rideau que j'ai trouvé de second moins je me suis beaucoup inspirée de ce que font les récupérables c'est une entreprise parisienne qui récupère des rideaux qui étaient passés avec combini j'allais dire avec Brut mais ça devait être avec combini et j'aime beaucoup donc ce rideau c'est un rideau assez tape à l'oeil la lumière actuelle ne rendra pas du tout justice aux couleurs mais c'est vraiment des couleurs pastels il y a du rose du jaune du vert il y a des sortes de citron avec des espèces de de pivoines comme ça très très jolies j'aime beaucoup alors en rideau c'est très moche je le mettrais pas ça chez moi par contre en petit en petite échelle sur un vêtement je trouve ça très cool à la base j'avais commencé à coudre le patron Paulette de la maison Cousette je vous en ai d'ailleurs fait une IGTV sur mon Instagram et il se trouve que le patron n'était pas du tout adapté au tissu en fait quand le tissu n'était pas adapté au patron là ça va ça va dans les deux sens en fait le tissu était beaucoup trop rigide pour le patron ce qui fait que ça donnait des plis un peu bizarres sur les épaules et il y avait des volumes qui n'avaient pas lieu d'être qui étaient à des endroits où il ne devrait pas y avoir de volume donc du coup j'étais dépissée j'ai mis mon vêtement de côté puisque je n'avais plus assez de tissu pour reprendre ce vêtement il se trouve qu'à l'époque je sous-estimais un peu le métrage du tissu nécessaire pour faire un vêtement parce que par exemple créer une manche comme ça ça prend une quantité de tissu mon pote c'est un truc de malade donc du coup j'ai commencé à mettre ce vêtement de côté en me disant un jour je trouverai quoi faire avec je recyclerai les tissus je ferai quelque chose et puis voilà parce que forcément je n'avais acheté qu'un seul rideau pour poudre ce top et puis quelques semaines plus tard je retourne dans la même criperie où je trouve mes tissus c'est à Epinal et je vois que les trois autres rideaux qui étaient disponibles dans le rayon n'ont pas été vendus donc j'en ai racheté deux voilà ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un rideau et demi qui traîne dans mon stock de tissus donc je ne sais pas quoi faire parce que j'ai coupé enfin j'ai fait cette blouse et je n'ai pas envie de recoudre forcément d'autres vêtements peut-être un short à la limite pour faire l'ensemble ou pas mais voilà je ne sais pas trop ce que je vais coudre dans ce tissu là donc voilà mais tout ça pour dire que ce vêtement aujourd'hui il a une histoire donc ce que j'ai fait c'est qu'après j'ai refait des manches dans le tissu que j'avais racheté j'ai fait des petites manchettes comme ça avec un petit bouton de manchette avec un kit pour pression que j'ai trouvé chez Lidl qui est absolument génial voilà j'ai fait un petit peu mon business je me suis fait plaisir j'ai posé un biais pour la finition du bas du top personne ne fait ça il n'y a aucun intérêt à faire ça mais c'est pas grave parce que ça fait clean parce que je me suis fait plaisir et c'est le plus important et donc du coup voilà ce qui est super important pour moi aujourd'hui c'est que ce top non seulement il est super beau et je l'aime beaucoup mais en plus de ça il y a une histoire il est vraiment chouette et voilà j'aime bien raconter l'histoire du tissu de ce top je vais passer au quatrième vêtement parce que là je suis quand même très très longue je vois que ça fait déjà 7 minutes que je filme et voilà et donc au final oui dernière chose le patron final en fait c'est un patron maison parce que c'est un mix de plein de trucs j'ai essayé de rattraper la chose et je pense que j'ai plutôt bien réussi il s'agit de la jupe l'ambitieuse de Française d'une fois Française d'une fois donc c'est une de son prénom et Louise voilà elle a créé 3 patrons à l'heure actuelle elle travaille sur un autre projet qui doit sortir au mois de mars si je ne dis pas de bêtises donc il y a la jupe ambitieuse il y a une robe saharienne qui s'appelle la baroudeuse et il y a une petite robe d'eau nue qui s'appelle la mijurée que j'avais cousue mais qui ne rentre pas du tout bien sur moi donc voilà la jupe ambitieuse moi je l'ai chopée sur Make Your List donc en gros cette jupe là je l'ai chopée pour 2€ durant la vente d'été sur Make Your List je ne regrette pas une seule seconde elle est vraiment très très chouette je l'ai cousue dans un tissu est-ce qu'on verra ? j'aime pas être trop proche c'est trop bizarre c'est donc une espèce de voilà on le voit assez bien c'est un rideau qui est tissé qui ressemble un petit peu à du jacquard là vous voyez l'intérieur de la jupe qui est très chouette et je le trouve absolument génial j'adore la couleur c'est une espèce de camel comme ça vous voyez qu'avec du rouge je trouve que ça va hyper bien c'est le genre de couleur qui matche assez bien ensemble et c'est une petite jupe portefeuille qui est très simple à poudre vraiment très 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 accessible aux débutants il n'y a aucune difficulté il n'y a pas de pose de zip il n'y a pas de pression il n'y a pas de bouton il n'y a rien de compliqué voilà il y a juste à la limite un dongle invisible à faire mais si vous ne voulez pas faire un dongle invisible c'est possible donc voilà vraiment rien de compliqué ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a donc les deux ceintures qui viennent se rejoindre sur le côté vous avez également le côté asymétrique de la petite de la ceinture de la taille qui est très cool elle est vraiment super chouette moi je l'ai raccourci un tout petit peu puisqu'à la base c'est une version longue qui est proposée sur le site et voilà je suis très fière d'avoir encore une fois cousu dans un rideau parce que ça me fait voilà quand je porte cette jupe j'ai souvent des compliments elle est trop belle ta jupe tu l'as acheté où alors déjà je dis c'est moi qui l'ai cousu et en plus je dis je l'ai cousu dans un rideau et là les gens sont et c'est très cool parce que c'est vrai que ça remet un petit peu en question la vision qu'on peut avoir de la mode c'est à dire que la mode c'est pas que des textiles des textiles qu'on trouve des textiles conventionnels et c'est pas que des vêtements qu'on achète c'est aussi des vêtements qu'on coût et ça je trouve ça très cool la cinquième pièce de ce haul enfin c'est pas un haul de cette présentation il s'agit d'un short et pas des moindres il est très sentimental pour moi ce short là dans ce patron de short encore une fois le montrer comme ça ne lui rend pas justice mais il s'agit du short Timoli de chez Artesan c'est un short paper bag qu'est-ce que ça veut dire paper bag ? ça veut dire sac en papier ça jusque là tout va bien en fait vous voyez c'est le short un peu resserré au niveau de la taille un peu de foufrou au niveau au dessus de la taille en fait et assez évasé et ample en bas c'est le genre de short qui est très mal à mode en ce moment il y a notamment Pauline Patterns qui en a un dans sa collection c'est le short Gabin qui est aussi en pantalons il y en a dans plein 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 d'autres marques de patrons moi j'ai beaucoup 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 aimé le Timoli et pourquoi je vous le présente parce qu'il s'agit du premier patron que j'ai cousu de toute ma life c'est à dire que au mois de mai j'ai eu un éclair de génie j'ai trouvé le patron gratuitement sur internet mais cela étant dit ça vous offre en fait le patron du short Timoli plus et ça c'est la pépite voilà d'Artesan un court vidéo d'une heure et demie et c'est un pas à pas en fait qui te montre qui t'explique comment poudre le mâton et je trouve ça génial parce que du coup ça t'explique en fait tous les points techniques du vêtement c'est à dire comment faire par exemple comment renforcer la couture au niveau de l'entrejambe comment faire une belle couture aussi une belle finition comment poser l'élastique à l'arrière faire une glissière sans que la couture soit visible comment créer les plis en fait devant très simplement sur le vêtement comment renforcer des ceintures en fait ça donne toutes les petites astuces pour pouvoir coudre ce vêtement hyper simplement et donc du coup c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé c'est ce qui m'a permis de coudre mon premier vêtement et c'est ce qui m'a permis de comprendre comment se lit un patron parce qu'au début c'est pas évident genre les marques les repères les crans les pinces les trucs comme ça c'est pas évident du tout donc du coup j'ai vraiment appris avec cette vidéo d'artesane et ensuite je me suis lancée dans la couture de tous les autres patrons que je vous ai montré mais à la base voilà c'était ce patron là qui m'a permis de débuter alors ce n'est pas ce modèle là que j'ai cousu en première c'est à dire que ça c'est en premier ça c'est le cinquième modèle c'est la cinquième version que je fais du shortivoli et donc c'est ma dernière date il s'agit d'une version que j'ai cousue vous verrez dans un joli lénage gris que j'ai trouvé de second main c'est un coupon que j'ai acheté je pense 1,30€ ou 1,50€ un truc comme ça c'était 1€ quelque chose et je l'aime énormément parce qu'il est idéal pour l'hiver je le porte avec un petit pull une paire de collants une paire de cuissardes et c'est parti je suis habillée pour la journée il est super pareil au niveau repassage il n'y a pas besoin de le repasser énormément il est très très facile à coudre il est un petit peu chaud et si vous cherchez un patron de short facile à faire facile à coudre je pense qu'en 3h c'est jouable et voilà pour apprendre la couture et bien ce patron chez Artesan est vraiment juste génial 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 que dire d'autre et bien voilà c'est ma dernière version de ce short et j'en ai cousu à la base 3 versions d'été une version ouvert et une version pyjama donc je ne suis pas ma version d'été mais voilà vraiment c'est trop cool et c'est le genre de patron que je recommande si vous débutez sur ces bonnes paroles et bien j'ai maintenant terminé de vous présenter mes 5 cousettes préférées mes 5 vêtements préférés on va dire c'est vraiment les vêtements que j'ai préféré coudre ou dont je suis très fière les vêtements qui me tiennent à coeur qui sont importants pour moi il y en a certainement d'autres dans mon dressing que je pourrais vous présenter je suis en train d'essayer de constituer un petit peu en ce moment mon dressing de... pas d'été de printemps c'est le printemps en été donc mon dressing de printemps et voilà j'aurais vraiment à coeur de vous montrer un petit peu tout ça j'ai aussi à coeur de vous présenter d'autres choses que de la couture on est bien d'accord mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous aurez aimé voir mes petites cousettes que ce n'était pas trop long sur ces bonnes paroles je vous laisse vaquer à vos occupations et puis n'hésitez pas encore une fois je rabâche je vais me mettre un petit pouce si ça vous a plu à me laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne pour voir davantage de contenu ça m'encourage énormément et je suis très fière de pouvoir vous présenter voilà ces petites choses là je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine ciao Sous-titrage ST' 501